Dans un instant, est-ce que vous avez l'impression aussi qu'on n'a pas essayé de vous exploiter ? J'étais une machine à sous. Tout est possible, présenté par Jean-Marc Morandini. Moi, je demande tout à la vie. Et pour le lavage, je demande encore plus à Arthur Martin Electrolux. Chaque jour, l'efficacité. Arthur Martin Electrolux. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Pourquoi vous privez de ce qui vous fait tellement plaisir et tellement envie ? Pourquoi vous privez du meilleur ? Du 1er au 15 avril, Tropicana Pure Premium est gratuit. Appelez le 30 89 33 89. 30 89 33 89. Tropicana Pure Premium, pourquoi vous privez du meilleur ? La céréale de Kellogg's qui transforme vos petits-déjeuners, c'est Nut Feast. Hum, cette recette raffinée avec des noix, des pétales de blé complet et du miel, ça vous va si bien. La gourmandise qui vous réussit, c'est Nut Feast de Kellogg's. Je n'ai rien dit, mais franchement, 5 portes, c'est mieux. Pour une femme, c'est plus logique. Non ? On avait dit 5 portes, tu prends 3 portes, t'es pas logique. T'avais l'air de quoi ? Tu fais vraiment comme ça t'arrange, toi. De toute façon, je vais te dire, ça m'est égal, c'est pas ma voiture. Quand vous achetez une occasion du lion, vous avez 5 jours pour la remplacer si par hasard elle ne vous plaisait plus. Franchement, si je devais remplacer quelque chose, je ne commencerais pas par la voiture. Avec les occasions du lion, vous pouvez changer d'avis et c'est ça qui change tout. Philippe s'invente Turbo Drive. Le magnétoscope le plus rapide du monde, qui rembobine 3 heures d'image en 90 secondes. qui, grâce à la précision du laser, vous donne une image aussi belle et saisissante à chaque passage. Parce qu'il ne suffit pas d'être rapide, il faut aussi être précis. Philippe s'invente pour vous. Dans les hôtels Climat de France, vous êtes satisfait. Sinon, vous êtes invité. Climat de France ? Nous allons vous faire aimer l'hôtel. Tais-toi. Hein ? Mais c'est ton cœur de lion, on entend que lui. Ici, ton camembert, il se sent chez lui. C'est comme ça qu'il est heureux. Non, mais ton cœur de lion, quand tu mords dedans, t'as son goût qui se met à chanter d'abord doucement, plus plus fort. Alors là, tu te tais. Tu t'abandonnes. Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert. Vous connaissez le nouveau cadeau S.O.? Un ballon de foot, de football. Et puis quoi ? Ballon de basket, ballon de basket. Alors attention, les voilà, les ballons. C'est pas vrai, ils sont là, les ballons ? Ils sont là. Regardez, je chute dans le ballon de foot et hop ! Et maintenant, hop, le ballon de basket ! Oh la vache. Un peu de sport, ça fait du bien, non ? Eh ma tête, c'est pas un ballon, hein ? Non ! Et ce collection, le plein de cadeaux. La première fois que je l'ai vue, j'ai été éblouie. Le sourire qui tue, l'humour qui ravage, le charme qui assassine. Avec en plus, un petit côté mappa qui ne plaît pas. Ganf un mappa ? Si t'es mappa, tant mieux pour toi. Aujourd'hui, je suis malade. Mais j'ai mis mon tissu préféré. Maman a dit oui. Parce que ça abîme pas de la laver. Action 2, votre linge n'a pas fini de vous plaire. Ay, pepito ! En avant les pepitos ! Pepito, double choc, plus des chocolats noirs. Et en plus, du chocolat au lait. Double chocolat. Pepito, double choc, ay, pepito ! Belin, croquer du bien. Il m'énerve. C'est pas le moment de perdre votre pièce de 5 francs, hein ? Car c'est McDonald's, il la transforme en cheeseburger. Moi aussi, je vais essayer. Toc, ça marche. Jusque au 7 avril, le cheeseburger est à 5 francs chez McDonald's. On peut être banquier, lycéen ou trapéziste, aimer le clavecin, la belote ou la poterie, avoir l'air de n'avoir rien en commun, mais s'unir autour d'une idée plus forte que toutes les différences. La liberté d'expression partout dans le monde. Amnistie internationale, la liberté d'expression, parlons-en. Mickey Rourke, dans l'année du dragon. Ici, ça n'est ni le Bronx, ni Brooklyn. C'est Chinatown, ouais. Tout peut être très facile, très difficile. Il veut la peau de la mafia chinoise. Il devra payer le prix fort. Je veux donner un coup de pied dans leur saleté de fourmilière de Chinatown. Je veux le chaos. Ça manque complètement fêlé, tu sais. Vous ne ferez pas du vieux zoo. Je serai encore là pour pisser sur ta tombe. Dimanche 20h45, l'année du dragon, sur TF1. À trois semaines du premier tour de la présidentielle, Jacques Chirac est en tête de tous les sondages. Il sera dimanche à 7 sur 7. Dans cette dernière ligne droite, face à Édouard Balladur et Lionel Jospin, que veut-il dire aux Français ? Jacques Chirac, Anne Sinclair, 7 sur 7, dimanche 18h55, en direct sur TF1. L'Envié. Dans cette vidéo, vis-là, shirtöd, fiancé ? C'est ici pour faire venir à Coutain. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sur le plateau de Tout est possible, tout est possible 17ème du nom, vous connaissez bien le principe maintenant, nous allons recevoir des inconnus mais aussi des stars qui vont venir nous raconter une histoire exceptionnelle, une aventure qui leur est arrivée. Et sachez d'ores et déjà que vous pouvez réagir en direct à cette émission par le biais du Minitel, vous faites le 3615 code TF1 et vous allez dans la rubrique Tout est possible et sans plus attendre notre invité vedette, voici Smein. Salut à tous. Smein, 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 je ne dis pas Jean-Marc Morandin, Smein, je suis sûr que d'ici la fin de l'émission, le SMAI Tréma N, Smein, nous sommes très heureux d'avoir Smein dans cette émission, Smein qui a fait les fourberies de Scapin en vidéo, ça vient de sortir, ça a été un énorme succès en salle. Voilà, on est immortalisé Scapin. Et puis également une autre actualité, c'est un livre, ça s'appelle Écris-moi aux éditions NIL, c'est un livre qui est fait pour quoi, pour qui ? Ben pour ceux qui veulent lire d'abord. Oui, tant qu'à faire, ça tombe bien. Il m'est arrivé un événement extraordinaire dans ma vie, je viens d'avoir une petite fille et puis c'était un moyen de sur le point avec moi-même et puis écrire des lettres, j'avais envie d'écrire. Tu avais envie qu'elle puisse lire ce livre pour mieux connaître son père un jour ? Peut-être. Bon, eh bien nous on va essayer de mieux te connaître ce soir, de mieux connaître Smein, le personnage, mais tout de suite on passe au sommaire de cette émission, c'est parti. Le poids des parents n'est pas toujours facile à supporter, ainsi la vedette internationale de patinage, Surya Bonali, viendra avec sa mère nous parler de leurs relations étonnantes. Suzanne entraîne nuit et jour Surya, elle ne la lâche pas d'une semelle, est-ce facile à vivre ? Frédéric est la fille de l'une des plus grandes stars du cinéma, Philippe Noiré. Elle avait a priori tout pour être heureuse, pourtant son enfance a été un calvaire, elle raconte. Il se croit mal aimé, avec ou sans raison, Annie qui habite dans un village du Béarn a été victime d'un corbeau, lettres de menaces, coups de téléphones anonymes, Annie a vécu un cauchemar. La valise en carton, c'était elle, Linda Dessouza, elle a été parodiée, on s'est moqué d'elle, résultat, elle a disparu de la scène en France, ce soir elle revient et elle règle ses comptes. On rêve tous de connaître la vie privée des stars, qui couche avec qui, qui sort avec qui. La France depuis deux ans a son magazine spécialisé, il s'appelle Voici pour la première fois. Son rédacteur en chef a accepté de répondre aux questions des stars qui ont fait la une du journal. Et puis, nous avons suivi dans le plus grand secret un paparazzi qui traque les plus grandes vedettes. Et pour commencer cette émission, nous allons parler des parents terribles, le poids des parents est parfois difficile à supporter, surtout si ce sont des parents célèbres. Esmein, vous, votre enfance a été un peu perturbée, un peu agitée. Moi, je n'avais pas des parents célèbres, mes parents étaient très célèbres dans mon quartier, très appréciés et j'ai eu une enfance très très heureuse. Oui, mais vous êtes passé de mère en mère en fait ? Oui, parce que j'ai eu une enfance, puisque je suis orphelin de père et de mère, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de mamans dans ma vie. Mais ma vraie seule maman, ça a été celle qui m'a élevé, qui est aujourd'hui disparue et j'ai l'impression de travailler pour elle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça a été un déséquilibre pour vous de passer de parent en parent comme ça ? Je pense que dans l'inconscient, il y a un déséquilibre. Je crois que ça marque énormément. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'abandon forcé comme ça, qui fait que ça marque, je pense, toute une vie. Mais je pense que la vie est bien faite et je pense qu'un enfant, une enfant pour moi, donc ma fille qui vient de naître, peut être résolu tout. Aujourd'hui, c'est une force pour vous, cette expérience ? Mais pour tout le monde, je crois qu'un enfant, c'est une force et un enfant, c'est se repositionner vis-à-vis de soi-même. Et je crois que ce qui m'est arrivé, c'était la plus belle chose au monde. Et je pense que pour tous les gens qui nous écoutent, avoir un enfant, c'est la vie et c'est bien. Alors pour commencer, nous allons accueillir la fille de l'un des monstres du cinéma français aujourd'hui, puisque son père s'appelle Philippe Noiret. Elle s'appelle Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors votre père, on le connaît, il symbolise la force, il symbolise la gentillesse. Donc on se dit qu'a priori, vous avez dû avoir une enfance géniale, une enfance fabuleuse. Mais il y a eu des problèmes pourtant. Ça, nous allons avoir l'occasion d'y revenir dans un instant. Auparavant, on regarde quelques images du bonheur, quelques images de votre père. C'est parti. Le vieux fusil, le juge et l'assassin, on ne présente plus Philippe Noiret, monstre sacré. Il semble doué pour tous les bonheurs, sauf peut-être celui d'avoir su le transmettre à sa fille unique Frédéric. Mariée depuis 40 ans à la comédienne Monique Chomette, sa carrière, tout autant que sa vie privée, affiche une santé exemplaire. Entre la gloire de son père et la pérennité d'un couple presque parfait, Frédéric cumule les galères. Elle côtoie la dépression, arpente les chemins de l'interdit. Le bonheur de tels parents a-t-il fait le malheur de leur fille, dur dur, d'être enfant de Philippe Noiret. Ni mes chiens, ni ma fille, ni ma petite-fille ne m'obéissent. Et les chevaux tout juste. Je n'ai aucune autorité sur personne. C'est bien, non ? Vous nous dites que vous avez eu des problèmes quand vous étiez plus jeune. Quel type de problème face à des parents qui paraissent aussi gentils, aussi idéaux ? C'est chiant ce bonheur. Non mais c'est vrai. On peut avoir le complexe du bonheur. Ah oui, non mais c'est très très chiant. Ils s'aiment, ils s'aiment. Maman fait poêler papa tout le temps. Papa regarde maman comme si c'est la beauté d'Ava Gardner en permanence. Ils sont amoureux comme au premier. Je veux dire, ils s'aiment, ils sont heureux, ils se marrent. Enfin, je veux dire, merde ! Mais comment vous expliquez aujourd'hui que ce trop plein de bonheur devient insupportable ? Moi, c'était... Je veux dire, c'était une loutre. C'était très doux, c'était... Il n'y avait rien. Je pouvais y lutter contre rien. C'était lisse en fait. C'était lisse, c'était beau, c'était propre. Je pouvais y lutter contre rien. Ils ne voulaient qu'une chose, c'est que je sois heureuse. Ça c'est bien, c'est normal. C'est normal. Ils voulaient ça. Ils voulaient que je vive une vie tout à fait. Ils m'ont laissé faire absolument ce que je voulais, en me mettant un petit garde-fou à droite, un petit garde-fou à gauche. Et puis ils m'ont accompagné comme ça. Et moi, j'ai voulu tout d'un coup rivaliser avec eux. À quel niveau, à quel point de vue vous avez voulu rivaliser ? À tout niveau, c'est-à-dire qu'ils étaient pour moi parfaits. Ils étaient, eux, assez discrets, assez calmes, assez réservés. Moi, j'étais très provocatrice. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour aller plus avant dans cette provocation et pour essayer d'avoir une réaction en face de vous ? Concrètement, je suis tombée dans l'excès. À quel niveau ? À peu près tous les niveaux, c'est-à-dire, je crois que je suis beaucoup sortie. Vers quel âge vous avez commencé à sortir ? À l'âge où on me l'interdisait un petit peu quand même. J'ai dû commencer à faire le mur vers 15 ans. Et puis après, ça a continué. Vous avez eu des petits amis assez vite ? Oui. Oui, oui. Assez vite et assez tôt. Et vos parents les aimaient, ces gens-là ? Je crois que j'ai systématiquement essayé de ramener la racaille. C'est-à-dire, plus c'était sale, chevelu, mal élevé... Donc j'en ai pu venir. Écoute, t'étais le bienvenu. T'étais vraiment le bienvenu. Vous êtes tombée dans les excès. La drogue, par exemple ? Oui, mais ça, c'était du non-duit. Enfin, la drogue, je crois qu'on s'en... Il n'y a jamais eu de... Je veux dire, il y avait une espèce, une image de famille, calme, bien posée, etc. Je voulais mettre un peu d'ouragan dans tout ça. Vous aviez envie de casser tout ça. Vous avez vécu avec plusieurs femmes, d'ailleurs. Vous avez touché un peu à l'homosexualité aussi. C'est l'homosexualité qui a touché à moi. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas... Non, je suis tombée amoureuse d'un être et pas d'un sexe. Mais en fait, est-ce que toutes ces provocations ont fini par créer de vrais conflits avec vos parents ? Jamais, jamais ouvert. C'est-à-dire que je sentais bien que mes excès étaient des choses qui les désolaient un petit peu. Mais c'était toujours extrêmement calme. C'était toujours... On va en parler, Frédéric, voilà. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Mais tout ça était toujours très calme. Je n'avais rien... J'aurais voulu qu'on me foute une paire de baffes en me disant, arrête tes conneries maintenant. Tu travailles bien à l'école, normalement. Tu vis ta vie, tu es heureuse, tu as tout pour être heureuse. Alors, tu arrêtes de faire chier. En gros, j'aurais voulu qu'on me dise ça. Ça ne s'est jamais produit, effectivement. Et en fait, vous nous dites, mon problème, ce n'est pas d'avoir été un enfant de star. C'est ce bonheur qu'il y avait autour de moi qui était lourd et qui était insupportable. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, je crois, le problème, il a été, c'est que je ne savais pas très bien qui j'étais. C'est-à-dire que j'étais... C'est vrai qu'on est, obligatoirement, quand on est enfant de star, on est la fille de, pendant longtemps. Quand j'étais au lycée, que je louvrais mes petits classiques Larousse, où il y avait le CID, etc. C'est-à-dire, en page 3, il y avait ma mère pleine bille. C'est-à-dire, même au lycée où, normalement, on vit dans une micro-société où on est peinard, où les parents, on les retrouve à 4h30, on les quitte à l'Uté, là, j'ouvrais mes classiques Larousse, j'avais leur tronche. Bon, quand j'étais plus grande, je prenais ma bagnole. Si jamais il sortait un film, tous les trois poteaux, il y avait sa tronche. Je veux dire, à un moment donné, lâchez-moi. Après, j'étais assistante à la mise en scène, donc j'étais assistante de. Après, j'ai eu une petite fille, je vous entendais parler de la vôtre. Et après, j'ai été la maman 2. Il y a eu un moment donné, quand même, à 30 balais, où j'ai dit, bon, alors, je suis la fille 2, je suis assistante de, je suis la maman 2, comment je m'appelle ? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, vous êtes une femme mûre, vous êtes mère. Et j'ai l'impression que vous n'avez toujours pas coupé ce cordon avec vos parents. Et qu'à chaque fois, vous faites quelque chose, vous vous dites, comment mes parents vont réagir ? Un peu, mais un peu, mais maintenant, je le fais avec le sourire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit quelque chose de douloureux, mais c'est vrai que je pense toujours, encore une fois, à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont penser. Vos parents, c'est les parents dont vous aviez rêvé ? Je crois que j'aurais eu à choisir, j'aurais aimé les choisir, c'est-à-dire que j'aurais aimé que ce soit les meilleurs amis de mes parents. J'aurais voulu aller les chercher en leur disant, venez, soyez mes parents, venez. Vous êtes fière de vous appeler Noiré ? Je suis très fière de m'appeler Noiré, très, très fière de m'appeler Noiré, mais qu'est-ce que je suis contente de m'appeler Fredo. Merci beaucoup, Frédéric, pour votre témoignage. Dans un instant, nous allons avoir un autre témoignage, un témoignage fort, puisque c'est celui de deux stars, ou plutôt d'une star du patinage. Elle s'appelle Surya Bonali, mais derrière, derrière, il y a sa mère qui s'appelle Suzanne, et toutes les deux sont quasiment inséparables. Alors, est-ce positif, est-ce négatif ? Quelles sont leurs relations ? Elles vont être dans un instant sur le plateau de Tout est possible, mais tout de suite, c'est la pub, ne zappez pas ! Voici Supercroix Méga Perle, pour un résultat éclatant sur le blanc et la couleur. Supercroix Méga Perle, la perle des lessives. Mal aux dents, mal aux gencives, dans chaque famille, un jour ou l'autre, synthol. Ça fait du bien là où ça fait mal. Synthol est un médicament. Survivre. Se régénérer. La nature a une force, le rétinol végétal. En observant l'isomorphisme, Yves Rocher a révélé l'étonnante affinité entre le rétinol de la peau et celui du végétal. Ainsi, Yves Rocher a créé Rétinol Nature aux trois acides de fruits, qui réactive les défenses anti-âge de votre peau et redonne à votre visage tout l'éclat de la jeunesse. Nouveau. Rétinol Nature aux trois acides de fruits, 100% naturel. Yves Rocher, la science de la beauté par les plantes. Où c'est la lumière ? Excess pour elle. Tous les modèles de la gamme Chrysler Voyageurs n'ont qu'une idée. Vous donnez plus. Pour 159 900 francs, le Voyageur turbo-diesel XLE vous donne un large espace intérieur, plus deux coussins gonflables de protection à l'avant, plus un étonnant moteur turbo-diesel de 7 chevaux fiscaux seulement, et en plus l'air conditionné. Chrysler Voyageur turbo-diesel XLE, 159 900 francs, pas plus. Pour une hygiène parfaite dans la maison, Jex a créé Jex Multi-usage. Il dégraisse et désinfecte en toute sécurité, appable, grâce à ses agents antibactériens, sans agresser ni les mains, ni les surfaces. Quelqu'un voulait du potage ? Jex, plus besoin d'agresser pour nettoyer et désinfecter. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pendant ce temps-là, en deux verres noires, je suis moi. Giorgio Armani, au pur homme. Totalement pas vitelle. Sous-titrage ST' 501